Bonjour les filles, voici une vidéo que je n'ai jamais faite auparavant. C'est une vidéo top et flop 2011, de tous les produits que j'ai aimé ou pas aimé. J'ai toujours un petit sac ici sur le côté ou dans un tiroir où je mets tous les trucs que j'aime ou que j'aime pas. Corporel de chez Body Shop, j'adore, j'en ai plusieurs. Celui-là je l'ai terminé, c'est celui à la fraise. Pour le moment j'utilise celui-ci qui est fruit de la passion. Et il sent divinement bon, voilà, donc fruit de la passion. Je pense que je vais acheter celui au coco et celui à la menthe douce parce que c'est bon pour s'hydrater. D, ce I Love Raspberry et Blackberry, donc là il est vide. Mais c'est un peu du style, voilà, comme les produits Philosophie. Et en fait ce qui se passe c'est que bon, il sent bon, mais quand je l'applique, il ne reste pas sur la peau. Après je sens plus du tout l'odeur du Raspberry et Blackberry. C'est le Vive la Révolution en après-shampooing. Bah en fait je vais vous dire la vérité, tous les shampoings solides, les shampoings liquides, les après-shampoings de chez Lush, je déteste. Ça assèche mes cheveux, les après-shampoings ne font rien du tout à mes cheveux. Donc j'en avais acheté quand j'avais été chez Lush, j'avais demandé à la vendeuse donc quel était le plus hydratant et que ce soit en shampoing ou en après-shampoing. Et donc elle m'a conseillé cela. Et malheureusement ça ne va pas. Le conditionneur de chez Macadamia, il ne fait rien du tout. Quelque chose que j'ai adoré et que j'ai acheté pour mon kit je pense, c'est les lingettes Primark Beauty. Donc 4 en 1, Deep Facial Cleansing Wipe. Et ce qui est bien c'est pour tout type de peau. Et donc je pense que ici c'était 1,50€ pour 2 paquets de 25 lingettes. Ce que j'ai adoré, c'est le masque 3 minutes miracle de chez Ossi. Le seul souci c'est que bon ici, donc il n'y a pas de bouchon en fait, il y a juste un trou. Mais un trou quand on appuie que le produit sort directement, il n'y a pas de couvercle. Et donc ce qui s'est passé c'est que dans ma douche je l'ai laissé comme ça. Et malheureusement le produit sortait quand même. Donc si vous l'achetez, faites attention, mettez-le comme ça. Plus Easy Extra Sérum. Voilà, donc c'est ma soeur qui m'avait fait tester aux Etats-Unis. La bouteille est différente là-bas, mais j'adore, il est vraiment bien. Ça adoucit le cheveu. La chose que j'ai reçue de chez Sephora aux Etats-Unis, c'est le Ojon Air. Et donc j'ai vu ici à Sephora à Lille que cette marque est disponible également en magasin. Et donc c'est une brume ultra légère pour un éclat pur. Shine and Protect. Donc éclat et protection. Et donc c'est une brume brillante quoi. Pour après avoir fait votre brushing ou même sans avoir fait votre brushing. En fait juste pour que vos cheveux brillent et il est vraiment bien. J'aime beaucoup ce produit. Bien sûr, et je pense comme tout le monde, la laque Elnette que j'aime beaucoup. J'en ai testé plusieurs. C'est vrai que j'ai aimé une que j'avais achetée aux Etats-Unis d'un magasin Dollar Store. Ça s'appelle, où tout est à un dollar. Et donc c'était une super grande laque. Mais c'est vrai que pour à chaque fois acheter, c'est très grand. En fait elle sentait très très bon. Donc quand j'y retourne, j'en reprends des et une. Mais en attendant, j'utilise la Elnette. Ici de chez Laurence Dumont, c'est un produit bio, donc 100% naturel. C'est un anti-poil incarné. Donc c'est à l'huile d'argan. Et c'est hydratant et protectrice. Et c'est sans parabènes. Donc c'est une crème que vous mettez après vous avoir fait épiler. Moi avant, je rasais complètement tout ce qu'il fallait raser. Mais il y a 5-6 ans, j'avais opté pour le laser. Et donc j'avais fait ça. Et après ça, j'ai plus voulu... Bon, il y a quelques petits poils qui reviennent. Donc j'ai décidé d'épiler et ne pas raser. Parce que quand on rase, ça revient et ça pousse beaucoup plus vite et beaucoup plus dur. Et donc comme j'épile à la cire, j'attrape des poils incarnés au niveau du bikini. Je n'ai jamais eu ça en dessous des bras. Enfin, je n'ai jamais eu ça ailleurs qu'au bikini. Et donc j'ai acheté cette crème. Donc une fois que je me fais épiler, j'hydrate tout le temps les parties avec ça. Donc ça coûte je pense 7-8 euros, maximum 10 euros chez D. Laurence bien évidemment de chez Too Faced. Je préfère la Too Faced aux autres parce que j'ai tout testé. J'ai utilisé la Urban Decay, la Nars, la NYX. J'en ai testé d'autres aussi. Et ici vous pouvez voir que j'ai la professionnelle de chez Urban Decay. La professionnelle est trop grande. En plus, je trouve que la Urban Decay est beaucoup plus épaisse que la Too Faced. Et la Too Faced est plus légère et elle donne le même résultat. Malheureusement, ma Urban Decay devient de plus en plus dure avec le temps. Alors que la Too Faced, non. Donc voilà, c'est vraiment en question que je sais que la professionnelle, je ne vais jamais l'utiliser jusqu'à la fin. Je vais devoir l'acheter avant parce que ça durcit avec le temps en fait. Voilà. Ensuite, la Hand Food de chez Soap & Glory. Donc je l'ai acheté aux Etats-Unis. Ici c'est le petit format, j'ai le grand format pour la maison. Et ça c'est ce que je mets dans mon sac. Donc c'est une crème pour les mains. à l'huile de macadamia, au marshmallow. L'huile de macadamia, c'est le Ice Wine de chez Lush. Donc c'est des gelées en fait. C'est le concept en fait que je n'aime pas. L'odeur, j'adore de celui-là. Ça sent les tropiques comme ça. J'aime beaucoup. Mais c'est le concept. Donc en fait, c'est une gélatine comme ça. Un genre de fleu beurre. Et il faut le décomposer. Mettre dans votre... Au début, je l'appliquais directement sur le corps. Et tout glissait. Ça partait. Et je n'arrivais pas à l'utiliser. Donc j'avais pris un gant de toilette. Et je le mettais sur le gant de toilette. Mais le principe... Enfin, je n'aime pas du tout le principe de séger. Ce que j'ai détesté, c'est la... La brume protectrice de chez Sios. Donc c'est un produit que vous mettez avant d'utiliser votre sèche-cheveux ou plaque. Et malheureusement, ça pue l'alcool, je trouve. Et ça assèche le cheveu. Donc moi, comme j'ai le cheveu déjà super sec. Je préfère beaucoup plus la très aimée. Donc vous pouvez l'acheter sur Amazon ou Ebay. Enfin, vous pouvez la trouver aux Etats-Unis. Peut-être en Espagne, je pense. Et dans certains magasins en France. Ce que j'ai beaucoup aimé, que j'avais reçu en échantillon. Enfin, en pompe comme ça. C'est le Kenzoki. Ok. Et donc, j'adore cette odeur parce qu'en fait, ça sent la violette. Donc pour toutes celles qui aiment bien la violette. Le Kenzoki est super bon. Un vernis que j'ai beaucoup utilisé durant l'année 2011. C'est le Pink Voltage Néon. Voilà, c'est celui-ci de chez China Glaze. Et donc c'est un vernis. Pour celles qui veulent savoir, j'ai mis le 4-O-Dray de chez China Glaze aujourd'hui. Et donc le Pink Néon Voltage. En fait, j'adore parce que... J'avais pas remarqué. Moi, je pensais que néon, c'était parce que c'était une couleur néon. Voilà, comme ça, flashy. Fluo. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je le mets en vacances... J'avais remarqué que quand je sortais en boîte ou que j'allais... Quand je sortais, quoi, je trouvais... Je voyais que même... Ils brillaient dans le noir, quoi. Ils brillaient, enfin, je veux dire, ils étaient fluorescents. Donc, je pense que tous ceux qui terminent par néon font cet effet-là. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé déjà la couleur comme ça. Vous pouvez voir, elle est super flashy. C'est super beau. Et le fait que ce soit néon. L'aimé, c'est le Cil Définition. Voilà. De Je Mets Maybelline. En général, j'aime beaucoup les mascarettes Je Mets Maybelline. Mais celui-là, non pas trop. En fait, c'est la brosse qui me dérange. Pas la forme, mais le fait qu'elle soit flexible comme ça. Et quand je veux la rentrer, en fait, j'ai vraiment regardé... J'ai vraiment du mal à réussir à le faire rentrer. Donc, ça a toujours été un calvaire pour mettre mon Rimmel, pour mettre mon mascara. Mais sinon, la brosse est bien. Super bien pour en dessous. C'est des petits picots. C'est pas des poils. Un vala scientifique. Donc, depuis que j'ai acheté, en fait, j'ai changé ma technique pour mes ongles. J'ai décidé de plus du tout faire de gel, de tips. Enfin, en tout cas, de plus mettre d'ongles en gel ou d'ongles en résine. Parce que mes ongles devenaient très très mous. Donc, j'ai acheté il y a quelques temps, maintenant je pense 6 mois, la lime à ongles en verre de chez Sephora. Donc, j'ai testé ça parce qu'il paraît que ça évitait que vos ongles se dédoublent. Et donc, malheureusement, elle est tombée une fois et elle s'est cassée en deux. Donc, j'en ai racheté une. Elle est où ? Elle est ici. Chez D, donc pour 3 euros. C'est une lime en verre. J'ai l'impression que celle-là, elle est plus épaisse que celle de chez Sephora. Ce sont les choses que j'ai rajoutées, ce sel, donc le Mavala scientifique durcisseur d'ongles et la lime à ongles en verre. Depuis que j'utilise la lime à ongles, enfin la lime en verre, mes ongles ne se dédoublent plus du tout. Qu'est-ce que j'ai changé ? Et grâce au Mavala, j'ai remarqué que mes ongles étaient plus durs. Donc, une fois que je retire ma couleur, ce que je fais, c'est que je lime mes ongles. Je retire les petites peaux avec le coupe-cuticule. Et donc, je repousse un peu les peaux pour avoir un ongle plus long. Et donc, j'utilise le Mavala scientifique. Et après, je mets ou ma base ou directement la couleur. Donc voilà. J'adore, c'est le Snow Fairy. Donc là, c'est le petit format. J'ai acheté 3 ou 4 grands formats à Londres. Et donc, ici, c'est le 100 grammes. Et j'adore. Elle me fait penser, cette odeur me fait penser vraiment à l'odeur de mon dentifrice quand j'étais petite. C'est vraiment ça. Donc le Snow Fairy, j'adore, j'adore, j'adore. Il y en a qui disent que ça écœure à la fin. Mais moi, jusqu'ici, j'ai pas encore eu le dégoût. Un truc que je suis déçue. J'en ai acheté 2 chez Sephora. En fait, c'est des petites bouteilles, des petits flacons pour mettre votre parfum. Donc j'ai trouvé ça chez Sephora. Et j'ai vu que je pensais en fait en les achetant, je pensais que c'était celui que j'avais vu qui se vendait aux Etats-Unis. Le principe de celui des Etats-Unis, donc, c'est que vous prenez votre parfum, vous retirez en fait, malheureusement je l'ai pas ici, je vais vous montrer tout de suite en fait, pour que vous compreniez mieux. Prendre toute votre bouteille, vous remplissez le petit flacon. Et donc le principe était de retirer en fait mon petit pouce mousse là, pouce mousse, et retirer celui du parfum. Et donc je remplissais en appuyant et aucune odeur ne sortait, enfin aucun liquide ne ressortait quoi. Il n'y avait rien qui ressortait et donc j'avais juste à pousser, 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 ça remplissait au fur et à mesure, je ne perdais pas de parfum quoi. Et malheureusement celui-ci, le principe est différent, c'est que j'ai à ouvrir la petite, enfin le petit flacon, donc comme ceci, et m'amuser, regardez bien, donc à remplir en appuyant directement. Donc le parfum ressort quoi, d'office, je perds du parfum comme ça et je trouve que Sephora n'a pas été très malin quoi cette fois-ci. Vraiment, je crois que c'est le pire des produits de tout ce que j'ai ici. C'est les cotons de chez Primark, donc les cotons que je vous avais montré dans mes achats de chez Primark. Les cotons avec les espèces de petits ronds, ok, horribles. Ils se décomposent, ça colle de partout, enfin il y en a partout, vous avez des pluches partout. C'est vraiment à jeter ça et j'espère qu'ils les ont retirés de la vente parce que c'est incroyable. C'est le nail art manette de chez Essence. Donc voilà, le principe est, vous devez absolument acheter le vernis qui va avec. Moi j'avais acheté ça en pensant que je pouvais utiliser mes vernis China Glaze et donc utiliser la petite machine. Et en fait non, il faut acheter un vernis manette. Donc j'ai acheté celui-ci de chez Essence. La couleur est chouette. Maintenant en tenue, je ne sais pas, je n'ai pas testé, j'ai directement effacé ça hier et j'en ai mis un autre. Ce qui se passe c'est que, bon comment vous expliquez, j'ai mis le vernis. Et le principe était donc de prendre la petite, c'est même pas un appareil électrique ou quoi, c'est juste un petit truc comme ça. Donc vous mettez votre doigt dedans, vous mettez le vernis sur cet ongle et donc il faut travailler ongle par ongle. Et donc après avoir mis le vernis directement, faire comme ça. Et normalement ça fait une petite forme quoi, ça magnétise un endroit, ça fait une forme, ça fait un dessin. Je vous mets juste après la photo comme ça, vous pouvez voir ce que je veux dire. C'est vrai qu'avec la photo, avec le flash, j'ai l'impression que ça donne mieux qu'en vrai. Donc voilà. Et le problème, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a des petites taches dessus et ça collait à chaque fois. Donc moi j'essayais vraiment de rester loin, j'avais l'impression que mon dos était magnétisé. Enfin je ne sais pas si c'est un effet ou c'est dans ma tête. Et donc j'ai l'impression que ça magnétisait mon ongle. Et donc à chaque fois ça touchait, ça faisait un trou dans mon vernis. Et donc j'ai dû recommencer, recommencer, recommencer. Donc voilà, c'est un chouette truc mais voilà, moi je n'ai pas la patience. Le Burrit and Berries en baume à lèvres. Donc j'aime beaucoup parce que c'est un au miel. Donc j'avais acheté celui-ci et j'ai acheté aussi celui avec du SPF. Voilà. Donc celui-là il donne un effet bleu, je vais vous montrer, vous allez vite comprendre. En fait c'est parce qu'il a l'SPF dedans. Et j'aime bien en fait celui-là parce que j'ai l'impression qu'il hydrate plus, enfin je ne sais pas. Et il a une odeur de chlorophylle. Et aussi en fait quand je l'applique juste en dessous d'un rouge à lèvres, je trouve que le rouge à lèvres donne bien. Donc voilà, ça protège parce que moi je trouve que tout autour de mes lèvres, j'ai l'impression que c'est un peu gris comme ça. On a souvent ça chez les basanés et chez les blagues, enfin les blagues vous allez me dire. Mais chez les basanés, chez les personnes mat de peau, on a souvent ça des endroits grisâtres comme ça. Et j'ai ça juste autour de mes lèvres. Parce que quand j'étais petite en fait ce qui se passe c'est que je coupais toujours des oranges en quatre. Et je prenais donc l'orange et je sucais l'orange, je sucais, je sucais. Et donc j'avais toujours, j'attrapais des croûtes autour des lèvres. En fait c'est l'acidité qui bouffait ma peau. Et moi j'étais accro à ça en fait, à couper les oranges et les prendre comme ça et les mordre, les mordre. Et pas la peau mais l'orange quoi, pour prendre tout le jus. Et j'ai eu vraiment comme une dépigmentation autour des lèvres. Donc mon contour des lèvres n'est pas fort marqué. Et c'est devenu un peu gris avec le temps. Et je pense que ça, voilà, avec le soleil et tout c'est quelque chose de nécessaire. Surtout quand vous faites des bancs ou quand vous vous exposez aussi. C'est le Clarisonic Gentle Hydro Cleanser. Donc c'est ce que j'ai reçu avec mon Clarisonic. Et donc c'est le nettoyant. Et il ne mousse pas. Bon vous allez me dire, il y a beaucoup de produits pour l'instant qui sortent et ça ne mousse pas. Et c'est bénéfique pour la peau. Enfin bénéfique dans le sens où ça n'agresse pas la peau. C'est bien que ça ne mousse pas. Et j'aime pas. Moi, j'aime pas du tout. Je trouve que j'ai l'impression que ça ne nettoie pas le connoil. Donc je vous avais expliqué que moi j'adhère pour la gamme. Là aujourd'hui j'ai testé en fait la crème pour les crôles. Donc j'ai lavé mes cheveux. J'ai juste mis la crème pour les crôles. Et donc un peu d'huile marocon. Mais en tout cas, j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que ça arrondit plus. Enfin je ne sais pas comment vous dire. Ça arrondule plus mes cheveux. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si c'est parce que maintenant j'évite un peu de trop faire de brushing. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je lave mes cheveux et que je fais tous mes soins et tout. J'ai l'impression que mon cheveu naturel revient. Donc il devient beaucoup plus bouclé. Parce que moi à vous dire, j'ai les cheveux tout bouclés. Des petites bouclettes comme ça. Et je ne sais pas si c'est le produit qui a fait ça ou c'est que j'épargne mes cheveux, des teintures et tous des produits acides. Avant je faisais des défrisages, j'ai fait des lissages, j'ai fait des teintures. J'ai fait énormément de choses dans mes cheveux. Il y a même une époque où je les teignais en blond. Enfin je les décolorais. Et c'était très beau. Mais je veux dire, pour mon cheveu, ça les pétait parce que je les défrisais. Et je les colorais et je les décolorais. Enfin j'ai fait plein de choses à mes cheveux. Donc là maintenant je les laisse reposer. Et j'ai l'impression qu'ils deviennent plus sains. Enfin, c'est en même temps la gamme Marocone Oil. Mais en même temps ça peut être aussi le fait que je les épargne. Je ne touche plus à mes cheveux. Donc voilà. Donc ici c'est l'huile... Là c'est la combien ? C'est la 10 ml. Ici c'est la 20 ml. Non. 10 ml, 25 ml. Voilà. Et puis vous avez la 100 ml aussi qui existe. Donc voilà. Pour celles qui m'ont demandé par message si je vendais pour finir la 20 ml. Enfin on la vend, elle est disponible. Celle de 10 ml, je ne pense pas qu'on l'aura. Mais ça se peut. Donc voilà. Moi je mets celle-ci dans mon sac. Avant je mettais celle-là. Maintenant j'ai celle-ci. Donc 10 ml c'est assez. Et en même temps comme ça je peux faire tester à mes copines et tout ça quand je suis à l'extérieur. Les fards MAC je les ai aimés. Mais j'ai trouvé mieux quoi. J'ai trouvé Inglot. Donc j'ai acheté plusieurs palettes. Sur ma rencontre Inglot je le dis à chaque fois. Mais en tout cas les fards Inglot ce sont des fards... Je vais vous montrer la pigmentation. C'est des fards magnifiques. Les swatchs, regardez un peu. Voilà quoi. Et avec MAC je devais que ce soit sur moi ou sur mes clientes et même en mettant la base. Enfin fallait vraiment que je mette une bonne base. Mais sur... Fallait repasser 10 fois quoi. Enfin 10 fois j'exagère mais... Il faut que je replonge mon pinceau 3-4 fois pour obtenir vraiment toute la paupière, la même couleur partout. Et que ce soit bien pigmenté. Je ne peux pas les oublier aussi. C'est les palettes Naked. Donc voilà. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé. Oui est-ce que tu préfères la 1 ? Est-ce que tu préfères la 2 ? Je les aime toutes les deux. Elles sont complémentaires. Bête exemple, si vous regardez le noir, dans la 1 le noir est pailleté et dans la 2 le noir est mat. Les pinceaux, mes deux pinceaux préférés sont les... Donc j'en ai plein des pinceaux que j'aime bien. Mes deux préférés vraiment que je veux dire je ne trouverai jamais je pense les mêmes ailleurs. C'est le 219, le 217 pardon et le 239. Donc le pinceau plat de chez MAC. Désolée, ils sont sales. Le 239 de chez MAC. Donc le pinceau plat. Je n'en ai jamais trouvé un aussi plat qui prend aussi bien la couleur. Je ne sais pas. Sa forme j'adore quoi. Je ne sais pas. Il est un peu carré comme ça et il est plat. Enfin je l'aime beaucoup le 239. Et le 217, donc le pinceau estompeur. Je l'utilise pour plein de choses. Vous pouvez l'utiliser pour plein plein de choses. Le fait aussi que le 239 est tellement plat. Vous pouvez l'utiliser comme ça pour faire votre couleur en dessous. Le 217, vous pouvez même l'utiliser une fois qu'il est propre pour l'anti-cerne. Vous pouvez l'utiliser pour estomper. Vous pouvez l'utiliser pour plein plein de choses. Vraiment. Donc voilà. Ensuite, donc ma petite liste. Le fixe plus bien sûr. Bon maintenant fixer. Je ne sais pas s'il fixe vraiment. Mais j'aime bien l'utiliser que ce soit sur moi ou sur mes clientes. Avant de commencer et après. Donc même si par exemple vous mettez beaucoup de fond de teint. Enfin beaucoup de poudre après votre fond de teint. Et que vous avez les pores super dilatés. Si vous passez un coup de fixe plus. J'ai remarqué que le fixe plus fait un peu absorber. Enfin il donne un fini naturel. Il termine bien je trouve. Le travail. Donc voilà. Je l'utilise quand même quand j'utilise mes pigments. Je l'utilise pour rafraîchir. Ça facilite. J'avais fait une revue. Je vous mets le lien ici. J'ai fait une revue sur le fixe plus. Donc si vous voulez plus d'informations sur le fixe plus. Mais moi je l'adore. Et même pour l'odeur. Ça rafraîchit. Ok. Donc ici. Je vais vous les swatcher. Donc celui-ci c'est le peachy keen. Le peachy keen. Et celui-ci c'est le spring sheen. Voilà. Voilà. Et je les adore. Regardez. Enfin moi je les adore. En fait le peachy keen. Le spring sheen est un peu plus orangé. Avec des reflets un peu dorés. Et le spring sheen est plus rosé quoi. Le peachy keen est plus doré. Et plus rosé pardon. Voilà. C'est celui-ci. Donc un brun à reflets émeraude. Comme ça. Vert. Et j'adore. Je vais vous le swatcher. Comme ça vous allez voir. Voilà. C'est celui-ci. Donc cette couleur. Moi j'en suis dingue. Club est une version beaucoup moins pigmentée que celle-ci. Le blue brown est le pigment. Mon pigment préféré de chez MAC. Il y en a plein d'autres. Surtout les nudes. Moi je préfère à vous dire. Je préfère utiliser les pigments de chez MAC. Que les fards de chez MAC. Donc les pigments je les ai gardés. Ce qui est un peu embêtant c'est que les pigments. Bon c'est volatile. Il faut toujours. Donc moi je les avais pressés. Je pense que vous l'avez déjà montré. J'ai pressé deux palettes. Donc voilà. Hop. Faut aussi l'ardelle. Aujourd'hui encore. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui m'a pris pour ne pas avoir craqué aussitôt. Pour ne pas avoir commandé aussitôt les fossiles Ardelle. Ce sont mes préférés. Vraiment. Aujourd'hui j'ai mis. J'ai posé les 100. C'est les combien ? Les 124. Natural. Donc ce sont des très naturels. Je pense que c'est les plus naturels de chez Ardelle. Enfin je pense. Il y en a tellement. Que j'ai testé l'autre fois. Les 102.5. Donc ils sont très connus. Et je les aime beaucoup. Très léger. Dans le sens très léger. C'est très facile. Ils sont très. La base est très fine. Donc ça fait pas super flashy. Comment expliquer. En fait moi ce que je déteste dans les fossiles. C'est quand à la base de l'oeil. On voit que vous avez mis des fossiles. Quand il y a cette espèce de ligne. Moi je trouve ça horrible. Moi je préfère quand. C'est très très fin. Limite transparent à la base. On applique. Après on met un trait d'eyeliner. Le gel liner Bobby Brown. Le black ink. La texture en fait. Moi c'est ce que j'utilise sur tout le monde. C'est une texture. Même pour comme base de smoky. J'adore. Je le mets même dans la muqueuse. Vous allez me dire. Est-ce que c'est autorisé ? Est-ce que c'est autorisé ? J'ai jamais eu de soucis. Sauf sur une personne qui avait des lentilles. Malheureusement directement ça a accroché à sa lentille. Et donc on n'a pas surtiré le gel liner sur la lentille. En plus c'était le jour de son mariage. Mais heureusement elle avait des lentilles de rechange. Mais donc en tout cas le black ink est génial. J'adore la texture. Il ne sèche pas très vite. C'est vrai que j'avais testé le Jemais Maybelline. Et il a séché. Il est devenu tout dur. Alors que j'y suis là depuis beaucoup plus longtemps. Donc il est facile à appliquer. Il est vraiment bien. Il est noir noir. Donc je vous conseille vraiment le black ink de Jemais. En fait c'est une version. Bah voilà. Le orgasme en fait de chez MAC. Voilà. C'est un rose doré. Et le bubble tea. Je ne sais pas s'il est permanent. Mais c'est un nude magnifique. Voilà. Bubble tea. Je vais l'appliquer comme ça. Vous pouvez voir ce que je veux dire. Et bah hop. C'est parti. Regardez à vous dire. Il est presque vide quoi. Je vais devoir en acheter un. C'est vraiment le nude parfait. Il sent super bon. Le gâteau un peu comme ça. En fait c'est le nude parfait. Style à la Kardashian comme ça. Oui. J'ai mis dans ma lisse. Donc le Lash Blast de chez Covergirl. J'ai mis le Max Factor. Qui est pareil en fait que le Lash Blast. Donc si vous ne trouvez pas le Lash Blast. Ces deux là sont pareils. J'avais déjà fait un peu mieux dessus. Le plus c'est le Colossal Volume Express de chez Jemais Maybelline. Ok. Celui-là avec toutes les tâches léopard. Il est génial. Très fin mais très long quoi. Voici le... En volume non mais très 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 allongeant. Et volume express. Voilà. Donc la brosse j'aime bien. Elle est ronde. Mais je ferai vraiment une revue de tous les mascaras que j'ai déjà testé. Parce que j'en ai énormément ici. Bobby Brown. Donc pour l'instant c'est celle-ci ma préférée. La base que je mets. Que ce soit sur moi ou sur mes clientes. Elle sent super bon. Elle est au beurre de karité. Vitamine A, C et E. Et à la carotte. Donc c'est une base de maquillage vitaminé. Maintenant pour les peaux grasses. Je ne pense pas qu'elle est super bien. Parce que c'est vrai qu'elle hydrate super bien la peau. Mais elle sent divinement bon. Ce que je lui reproche c'est qu'elle n'a pas de SPF dedans. Donc voilà. Mais en général j'utilise du fond de teint avec SPF dedans. Il y a la Dior que j'aime beaucoup. Donc la poudre irisie de chez Dior. Ou sinon la Meli Melo de chez Bobby Brown. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux. Pour l'instant c'est ce que je pense. Que les Mineralist Skin Finish de chez MAC. Donc pour l'instant je trouve que celle-là donne un glowy. Beaucoup plus naturel que celle de chez MAC. Mais bon c'est pour l'instant que je pense ça. Je vois plus parce que j'en ai énormément d'EMSF. C'est vrai que j'utilise plus mes Bobby Brown pour l'instant. Mais j'ai pas énormément utilisé mes MAC et je devrais. Mais pour l'instant mon coup de coeur c'est le Bobby Brown. Les MSF Natural de chez MAC. Donc moi j'en ai deux. Que ce soit pour le bronzer ou pour... Donc voilà. Celle-là c'est la couleur de ma peau. Et celle-ci c'est la couleur pour un peu faire du contouring. Donc c'est une teinte plus grande. Enfin plus haute. Donc ici c'est la Medium Deep et la Medium Dark. Voilà. J'aime beaucoup. C'est très naturel. Que ce soit sur moi ou pareil sur mes clientes. J'ai que des MSF. A vous montrer. Regardez. Oups. Ça c'est les MSF que j'ai donc pour mes clientes. Voilà. Donc j'ai que ça pour fixer. Et la Purp & Prime pour fixer également. C'est mon sèche-cheveux que j'adore. C'est le Parlux. Parlux 3500. Donc je l'avais payé assez cher. Je vais essayer de vous trouver tous des endroits où vous pourrez trouver tous les produits que j'ai présentés. A prix vraiment démocratique. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Donc ce Parlux. Je l'ai acheté il y a quand même longtemps. Et je l'adore. J'ai déjà essayé plusieurs fois des sèche-cheveux chez des copines et tout. Et franchement il est petit ce petit format. Et il est génial. Il est vraiment bien. En plus vous avez un petit embout ici. Ou si vous voulez la prochaine de chez MAC. Donc ce sont des lingettes qui sont un peu comme le fixe plus. Vraiment quand je m'endors et que je me suis démaquillée. Donc si maintenant je n'ai pas envie d'aller me démaquiller à l'eau. Et que je rentre et que je suis crevée en rentrant en boîte ou autre. Bah j'utilise ces lingettes. Je me démaquille. Et même mon copain quand on dort. Bah il me dit mais putain ça sent trop bon. Désolée. Et donc elles sont géniales. Donc c'est ce que j'utilise pour mes clientes. C'est vrai qu'elles sont assez chères. Ici c'est les 100. Pour je pense 35 euros. Donc bon j'ai une petite réduction. Mais ça fait quand même assez cher pour la lingette quoi. Le recourbe cils de chez MAC. Donc c'est le mini. C'est la moitié d'un recourbe cils normal. Et c'est plus facile pour aller prendre tous les cils. Parce qu'en général le recourbe cils normal ne s'adapte pas à chaque oeil. Et tandis qu'ici je peux vraiment aller chercher les cils quoi. Et les recourber. Un coup de coeur vraiment. Moi j'ai la palette que j'avais acheté chez Bobbi Brown pour mon kit. Pour maquiller. C'est la grande palette BBU. La palette où vous avez tout d'un côté. Tous les fonds de teint stick. Et d'un côté tous les correcteurs. De chez Bobbi Brown. Et donc moi ici c'est le kit anti-cerne. Et donc vous avez la poudre juste en dessous pour fixer. Donc vous corrigez. Et alors après vous fixez avec la petite poudre. Regardez c'est vraiment une poudre très fine. Et donc elle fixe bien votre anti-cerne. Et je trouve que le correcteur, enfin allez le concealer couvre vraiment vraiment bien. Voilà donc pour le concealer. Ensuite donc pour le bain dissolvant de chez Sephora. Je ne sais pas s'il y en a qui existent en Belgique. Un peu ce système où vous mettez votre doigt. Et vous retirez tout votre vernis. Donc moi j'adore ce système. C'est le plus pratique. Maintenant pour les pieds j'ai un dissolvant. Et donc j'utilise du coteau. Mais en tout cas pour les ongles. Moi qui change tous les 4 jours mon vernis. C'est génial. Donc c'est un scrub que vous pouvez trouver chez Lush. Et qui sent super super bon. Sérieux. Si vous allez chez Lush. Juste sentez-le. Et vous allez adorer. Vos pieds sont divinement bons. Et sont très hydratés après avoir utilisé ce scrub. J'adore. C'est le Jimmy Choo. Donc celui-ci. Le Narciso Rodriguez. Donc ici c'est l'eau de parfum. C'est le noir. Ne confondez pas. Je n'ai pas dit la rose. Et donc le Juicy Couture. Viva la Juicy. Voilà. Mes 3 parfums préférés du moment. Je regarde. J'en ai d'autres comme le Paris Hilton. Zebré comme ça. Le Diesel. Le Black XS. Le Ralph Lauren. Mais en tout cas ces 3 là que je viens de vous nommer. C'est mes préférés. Et le Kenzoki pour l'été. Le spray Bedhead. Donc je pense que de chez Bedhead j'ai testé plein de produits. C'est vrai que le packaging est super beau. Les odeurs super bonnes. Mais en niveau qualité du produit. Ce spray est génial. C'est un spray de finition qui fait briller les cheveux. Donc après un brushing ou quoi. Vous utilisez ça. Vous allez adorer. Même l'odeur est très 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 bonne. Un coup de gueule. Mais les Hopi. Franchement j'ai déjà essayé. Je n'aime pas du tout. Donc voilà. Je ne trouve pas que ça tient longtemps comparé au China Glaze. Qu'est-ce que j'ai testé également. Et si j'avais l'impression aussi qu'ils ne tiennent pas. Donc voilà. Hopi et si. Je ne sais pas trop quoi. Les savons à la coupe de chez Lush. Burk, Burk, Burk. Je n'aime pas du tout. Ça assèche ma peau. Voilà. Et la poudre de chez Make Up For Ever. La poudre HD. Je n'aime pas du tout. J'ai testé sur les photos. Je trouve que ça fait des tâches. Même si je l'utilise vraiment en fine couche. Je n'aime pas du tout la poudre HD. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Le shampoing Banane Body Shop aussi. Je n'ai pas du tout aimé. Il assèche mes cheveux. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui en disent du bien. Bah voilà. Moi mes cheveux n'acceptent pas du tout le produit. Le shampoing Johnson pour mes pinceaux. Il est génial. Et donc les barres de massage de chez Lush. J'aime beaucoup beaucoup. Le masque Petit Marseillais également. C'est le... A l'envers comme ça. Et tout brun. Il est génial. Pas cher du tout. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai mis dans ma liste. Je suis vraiment désolée de faire ça vite vite comme ça. Parce que je dois partir. Donc je vous fais de gros gros bisous les filles. Si vous avez des recommandations ou autres de produits. Mettez tout dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao ciao !